Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre journée d'aujourd'hui. On se retrouve pour la lecture quotidienne du mardi 18 février. Alors, comme thème aujourd'hui, nous avons la croissance personnelle, nous sommes mardi. Donc, on va commencer d'abord avec notre lecture d'aujourd'hui et avec les messages que les cartes ont à nous transmettre. Alors, la lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Faire face aux défis ». Je renforce ma capacité de faire face aux obstacles et aux problèmes. Au cours des années, j'ai appris que je devais affronter directement les situations et les difficultés qui survenaient dans ma vie. Parfois, je les avais provoquées et parfois elles semblaient issues d'une source qui m'était étrangère. Néanmoins, j'ai constaté qu'en faisant face aux obstacles directement, je devenais plus fort et moins soumis à mon environnement et aux diverses situations de la vie. Alors, un très beau sujet de réflexion encore une fois. Donc, ça nous parle en fait d'avoir le courage d'affronter les difficultés, d'avoir le courage d'affronter les situations aussi de notre vie. Plutôt que de les fuir, on doit les affronter. Et ça, ça nous renforce. Le fait d'avoir le courage ou de prendre le courage en fait pour affronter les situations de notre vie, ça nous renforce, ça nous rend plus fort. Ça nous rend plus fort et ça nous fait grandir aussi. Pardon, ça nous fait comprendre des choses, ça nous fait évoluer. Alors, c'est bénéfique pour nous. Toutes les situations qui surviennent dans notre vie, on est capable de les affronter. On est capable de les surmonter. Alors, prenons notre courage à deux mains. Faire face aux défis que la vie nous envoie. Parce que chaque défi que la vie nous envoie, c'est un plus pour notre croissance personnelle. C'est un plus pour l'élévation de notre âme aussi. Alors, regardons les défis d'une autre façon, d'accord? Voyons les défis comme des outils plutôt que comme des obstacles. Et même s'il y a des obstacles qui surviennent dans notre vie, prenons conscience que c'est peut-être parce qu'à ce moment-ci, c'est ce dont j'ai besoin pour évoluer. C'est ce que j'ai besoin pour comprendre, pour grandir, pour faire de moi une meilleure personne. Vous savez, à chaque fois que l'on surmonte une difficulté ou qu'on relève un défi, Rappelez-vous la dernière fois que vous avez relevé un défi ou que vous avez surmonté une difficulté, à quel point vous étiez fiers de vous, à quel point vous étiez heureux ou heureuses d'avoir persévéré, d'avoir continué votre chemin, votre route. Alors, rappelez-vous de ça à chaque fois que vous avez un nouveau défi dans votre vie, d'accord? La récompense, elle est là. Alors, je vais retourner les cartes concernant notre lecture. Qu'est-ce que les cartes avaient à nous dire sur ça? OK. Alors, c'est super, hein? Parce que, en fait, les cartes nous disent quoi en ce moment? C'est qu'on a premièrement le 8 d'épée. Vous savez, parfois, on vit des situations qui nous demandent justement de relever des défis ou de contourner des obstacles ou de surmonter des difficultés. Mais c'est souvent parce qu'on s'est mis les deux pieds dans les plats ou on s'est mis dans ces situations-là d'une façon ou d'une autre parce qu'on n'a pas osé peut-être dire notre vérité, on n'a pas osé s'exprimer comme on le devait, peu importe la raison. On est en train de vivre une situation compliquée ou difficile où on est obligé de surmonter, de relever un défi quelconque ici. Mais on vous dit ici, avec le 8 d'épée, de sortir de vos pensées limitantes. Vous êtes capable de surmonter les choses si seulement, si seulement vous enleviez le bandeau de vos yeux, si seulement vous acceptiez de voir votre réalité en face et de passer à travers ces difficultés-là. Parce qu'ici, on sent que le personnage est pris au piège. Mais il est pris au piège dans son propre piège, en fait. Et le piège ici, c'est de se créer des idées limitantes, des pensées qui nous limitent, qui nous empêchent, disons, d'avancer parce qu'on se laisse paralyser par ces pensées-là. Alors, c'est nous-mêmes qui se mettons nos propres obstacles. On a beaucoup d'espace pour se libérer de ses épées. On a beaucoup d'espace. On est capable aussi, une toile d'araignée, en fait, c'est une toile d'araignée ici, on est capable, juste en passant la main sur une toile d'araignée, de défaire cette toile. Et quand on regarde la situation en face dans notre vie, bien, on est capable de la surmonter. Alors, cessons de penser qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas de capacité pour surmonter les obstacles qui se présentent devant nous. Le set de bâton qui est ici pour nous dire que, justement, oui, on a cette capacité, on a cette force intérieure, on est capable de surmonter les choses, on est capable d'affronter, en fait. C'est plus le mot « affronter » avec le set de bâton. Le set de bâton va nous parler de nos convictions. Alors, si on est convaincu qu'on est capable de surmonter des situations et de relever des défis, bien, si on tient ferme, en fait, dans cette idée-là, bien, on sera capable, justement, de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi, d'accord, que la vie nous envoie. Alors, soyez convaincus de ce que vous pensez, soyez convaincus, défendez ce que vous pensez, d'accord? Alors, tout en gardant une ouverture d'esprit, bien sûr, avec le set de bâton, ça nous parle d'avoir le courage de nos convictions, mais aussi de laisser une porte ouverte pour comprendre mieux les choses. Peut-être que les autres qui sont là peuvent nous donner des idées aussi pour mieux relever nos propres défis, d'accord? Alors, oui, être convaincu, être confiant dans nos convictions, mais aussi garder une porte ouverte sur ce que les autres ont à vous apporter comme idée pour surmonter vos défis, pour relever vos défis. Et on a aussi la lune qui se présente ici, par rapport au fait de surmonter les obstacles de la vie, c'est que parfois, on a peur, on a vraiment des peurs profondes qui nous paralysent, mais ici, la lune, elle vous dit de faire confiance à votre intuition. Faites confiance aux signes que la vie vous envoie pour vous diriger, pour vous guider, d'accord? Quand vous avez des défis à relever, des obstacles à surmonter ou à contourner, la lune, elle est là pour vous guider. Alors, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, malgré vos peurs, on va vous guider, on va vous soutenir. Alors, ayez foi en vous, croyez en vous, croyez à votre intuition, à cette petite voix intérieure qui est là pour vous guider, d'accord? Faites abstraction des peurs. Et ici, je fais un parallèle avec notre 8 d'épée, parce que je vous disais qu'avec le 8 d'épée, on se crée des pensées limitantes. Et avec la carte de la lune, on vous invite à faire le nettoyage de ces idées-là, de ces pensées-là. Parce qu'avec l'écrevisse ici, ou peu importe de quoi il s'agit ici, un homard, une écrevisse, c'est un fruit de mer, en fait, je pourrais dire, un crustacé qui nettoie les eaux, qui mange tous les déchets dans les eaux. Alors, ce que ça veut nous dire, en fait, c'est que quand on est dans nos émotions, quand on est dans nos peurs, on vous invite à nettoyer ces peurs-là, à nettoyer ces pensées qui vous limitent, d'accord? Et allez plutôt vers la lune qui vous envoie des messages de guidance et qui vous invite à ouvrir votre intuition, à faire confiance à votre intuition. Et finalement, on a le 3 de coupe qui, pour moi, dans ce tirage, vient tout simplement nous dire que, oui, dans la vie, on a des défis. Oui, on vit des situations compliquées, difficiles parfois, mais on n'est jamais seul. Alors, pourquoi ne pas faire appel parfois quand vous êtes bloqués, quand vous avez du mal à voir clair? Pourquoi ne pas faire appel à vos plus fidèles amitiés? Pourquoi ne pas faire appel à vos amis pour vous aider, pour vous guider? On a vu dernièrement qu'on reçoit des messages de l'univers, mais de différentes façons. Ça peut être à travers des paroles de chansons, par exemple, ou bien un poème que vous lisez, ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi être à travers les amis être à travers les phrases ou les mots que vos amis vont vous donner, vont vous dire. Alors, parfois, simplement de permettre à vos amis de vous écouter dans un premier temps peut vous aider à vous libérer, à libérer vos pensées ici, faire du ménage dans vos pensées pour, justement, avoir les idées plus claires. D'accord? Alors, le fait de relever des défis, vous pouvez demander de l'aide aussi pour voir plus clair ou tout simplement pour vous aider à relever certains de vos défis de vie. Alors, voilà ce qui est en rapport avec notre lecture d'aujourd'hui. Maintenant, nous sommes mardi. Alors, le mardi, notre thème du jour, c'est la croissance personnelle. Alors, j'ai tiré des cartes pour nous aider à retrouver des messages dans ces cartes-là. Alors, la carte que j'ai pigée avec l'oracle de l'âme intuitive, c'est la carte Le choix. Très belle carte. Alors, la carte du choix, c'est une carte, justement, qui nous parle de croissance, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle aussi de nouveaux débuts parce que quand on fait des choix, même si on a peur des choix que l'on fait, ça nous amène à quelque chose de nouveau, à un nouveau commencement. Le choix, c'est aussi des décisions à prendre. D'accord? Alors, le choix, c'est quelque chose... On en a parlé dernièrement du choix ou des décisions. On avait pigé la carte décision. Alors, c'est... C'est bien, en fait, que d'avoir le choix parce que ça nous donne le libre-arbitre. D'accord? C'est d'être conscient qu'on a le libre-arbitre en toutes choses. Alors, je vais vous lire ce que le carnet nous dit par rapport au choix. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Comprenez que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Voilà. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Et ça, j'y crois fermement. Peu importe les décisions que l'on prend dans notre vie, c'est qu'on devait être là à ce moment-là. C'est cette décision-là que l'on devait prendre pour croître, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Alors, peu importe les choix que vous faites ou les décisions que vous prenez, ça vous amène à la bonne place où vous devez être en ce moment pour grandir, pour évoluer. D'accord? Alors, soyez simplement confiant en vous-même et soyez aussi confiant que ce que vous avez choisi, c'est bénéfique pour vous parce que c'est là où vous devez être à ce moment-là. Alors, voilà pour le choix. Et j'ai, puis j'ai des cartes aussi pour éclairer davantage et j'ai trois cartes qui sont ressorties. D'abord, la carte du 6 d'épée. La carte du 6 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'aller vers de nouveaux horizons. Et le choix, c'est ça. Quand on est arrivé à prendre une décision, quand on est arrivé à faire des choix, c'est qu'on doit aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose, un nouveau départ, des débuts, des commencements. Et le 6 d'épée, c'est justement de tourner le dos aux choses anciennes pour aller vers quelque chose de nouveau dans notre vie, pour ouvrir nos horizons, pour expérimenter quelque chose de nouveau. D'accord? Et parfois, oui, on doit laisser des choses derrière. On doit laisser des choses derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? C'est le fait d'aller de l'avant aussi. Et la carte du 2 d'épée qui est ressortie ici, pour moi, c'est tout simplement, ça vient vous donner comme message, ouvrez les yeux. Enlevez le bandeau que vous vous mettez vous-même sur vos yeux pour éviter de voir votre réalité. Parfois, on a du mal à décider. Parfois, on a du mal à prendre des décisions parce qu'on a peur de prendre une certaine forme de responsabilité. Mais vous êtes responsable de toute façon, comme le carnet nous le disait. Vous êtes responsable de vos choix. Le fait de ne pas prendre de décisions, c'est aussi un choix. Le fait de rester à ne rien faire, c'est aussi un choix. D'accord? Alors, peu importe la décision que vous prenez, soyez conscient que vous en êtes responsable de cette décision-là. D'accord? Alors, vaut mieux regarder notre situation en face, sortir de l'indécision, parce que le 2DP, c'est souvent une carte qui nous parle, qui nous dit qu'on est dans une indécision. Alors, ouvrez vos yeux, regardez votre réalité en face, sortez de l'indécision, et surtout, laissez-vous guider par votre intuition. Et la carte du cadre de coupe qui est ressortie ici, pour moi, ça me dit tout simplement que quand vous n'êtes pas satisfait de votre vie, quand il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie, quelque chose que vous espérez de plus, au lieu de vous plaindre, au lieu d'être mécontent, au lieu d'être dans l'insatisfaction, de bouder, et de rester stagnant, bien, passez à l'action. Allez chercher ce dont vous avez besoin pour avancer, pour aller de l'avant. D'accord? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne rien faire ou de ne rien décider, c'est aussi un choix. D'accord? Alors, au niveau de la croissance personnelle, ayez assez de courage et de volonté, justement, pour décider, pour faire des choix dans votre vie. D'accord? Alors, voilà les messages qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. J'ai pigé également une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir quelle teinte donner à notre journée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les cartes de Wasima avaient à nous dire aujourd'hui? Donc, ça vous dit, « Aujourd'hui, je mets par écrit ce que j'ai à faire. » Quel beau conseil qui tombe à point parce que quand on est dans une décision, quand on doit prendre des décisions dans notre vie, quel meilleur moyen que d'écrire? Écrivez. Vous pouvez prendre une feuille, la séparer en deux avec votre crayon. Écrivez les pour, écrivez les contre. Vous pouvez tout simplement écrire ce qui vous passe par la tête. Quand on a une décision importante à prendre et qu'on n'arrive pas à décider, on peut tout simplement écrire tout ce qui nous passe par la tête et au final, ça libère nos pensées. Ce qu'on disait ici avec le 8 d'épée, ça libère nos pensées, ça fait de la place et on est à même de voir plus clair dans notre tête et plus à même aussi de prendre la meilleure décision ou une décision éclairée. Alors aujourd'hui, je mets par écrit ce que j'ai à faire, ça libère notre esprit. Voilà. Et à ce moment-là, on peut mieux prioriser les choses. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexions et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dans un premier temps et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, mes chers amis, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci à vous. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada